alors une petite vidéo sur l'avancée des travaux bon c'est pas mal là il n'y a rien de fixé c'est normal que qu'un truc au milieu je pense que il y aura une lame à rajouter peut-être pas je sais pas je verrai et puis là j'ai fait un peu plus large c'est pas facile à trouver un niveau ici si on est connu de mieux on n'est pas droit et rien que le droit et ouais j'ai fait plus large on verra si c'est à tort on voit raison mais il est possible peut-être même que je laisse celui-là pourquoi pas ça fait pas mal aussi quoi enfin donc je décale pour les espacepons et puis les vis inox par contre c'est long à faire punaise alors là la belle affaire c'est ça quoi elle dit zone 2 2,5 fois l'épaisseur de de la lame la lame fait 27 c'est à dire 54 54 et je montais à 60 vicinox diamètre 5 et 1 ce qui vachement intéressant c'est que j'ai 1000 pièces pour le prix 2 si elle mettons j'avais acheté dans les 200 250 pièces ça me coûtait autant c'est à dire que là je suis dans les 40 et quelques euros une quarantaine d'euros presque 50 ouais j'avais calculé acheter j'ai pas vu qu'il y avait des boîtes comme ça on peut les acheter par sachet conditionné je suis plus par combien par 50 mais ça revient beaucoup plus cher en tant qu'acheter ça voilà 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 donc ça a bien avancé donc pour le motif on est parti sur un motif comme ça c'est réversible mais on va laisser comme ça voilà les petits nœuds et là on va procéder au traitement aussi quoi un récide j'ai fait mon petit puis je disais je suis né mon plus puis l'aération c'est vachement important là c'est provisoire je vais rouvain et puis tout le petit gravier le sable des trucs qui avaient en trouble j'ai mis ici on essaie de faire sa propre de niveau et puis voilà la terrasse donc en gros jusque là peut-être un peu plus loin on verra il n'y aura pas beaucoup plus loin et alors là c'est un autre chantier là on va rigoler franchement enfin je vais prendre tout mon temps voilà je vais pas me casser la tête faut penser à se reposer aussi et puis là le poteau qui normalement est bien posé j'ai fait le niveau bon ça bout toujours un peu parce qu'il n'est pas vissé voici il y a le niveau sur le piqué il y a le niveau donc je suis pas tombé sur la pierre je l'enfonçais à la masse tranquille et puis je ne sais même plus quelle hauteur ça fait ça c'est assez haut ça 2 mètres 30 facile je pense 2 mètres 40 ça se trouve donc je vais foutre la vigne je vais la porter à cette hauteur quasiment à l'extrémité et puis je suis un rien poteau lors durant un autre dans l'angle il va y avoir un autre poteau ici qui va rattraper tout le raisin qui est là et du poteau qui est là dans l'angle qui est là encore un autre poteau donc le raisin à faire ça claque claque et aller là bas et je pense que je vais peut-être mettre un autre poteau là on va voir pour ici de faire quelque chose un genre d'arrondi un motif quelque chose ou une pancarte c'est pour avoir enfin imagination c'est pas ça qui manque et quand tout sera tout ça sera sera levé on va mettre des rambardes ici quoi rambardes ici dans le coin une petite rambardes ici et là une porte voilà une porte pour descendre les escaliers qui empêchera les les chiens d'aller là on voit pas qu'ils aillent donc l'escalier avant initial c'était même un peu plus à gauche que les dalles donc après j'ai retracé je me suis dit là ce serait pas mal et en fin de compte il y a là ça va être ouais au milieu pas celle-là même pas l'autre décalé d'un cran encore et ce sera là alors est ce que je fais une dalle pour descendre deux dalles je sais pas encore à voir à voir à voir à voir les faire courir en pente comme ça je suis pas très chaud c'est mieux on escalier et pourtant si on a du matos à descendre à faire rouler pour une boîte mais un outil j'ai une tondeuse un truc comme ça c'est mieux c'est sûr enfin on verra tout ça ah ben on se dit à la prochaine vidéo que allez ciao